Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Une Minute Quintet qui va prendre la direction de Vincennes ce jeudi 16 février Bien entendu en compagnie des Trotteurs Une réunion intéressante avec un Quintet Plus, également The 5 chez notre partenaire Zoturf Qui est très intéressant, le prix de Chiateau Renard Pas très spéculatif, on va dire les choses comme elles sont Avec des chevaux d'âge, 7 à 11 ans, des mâles n'ayant pas gagné 341 000 euros On a un plateau de qualité, 14 concurrents seulement au départ Le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste Une course comme vous le voyez qui est prévue aux alentours de 13h50 Comme je l'ai dit, c'est pas très spéculatif à mon avis Les plus riches devraient se tailler la part du lion C'est vrai que les favoris semblent assez solides On va commencer avec le numéro 9, Oracle Tile Que j'ai bien entendu retenu en tête de ma sélection C'est la révélation de l'hiver sur l'hippodrome de Vincennes Durant ce meeting, ce pensionnaire de Thierry-du-Val-Destin Qui a tout simplement terminé 6ème du prix du Bourbonnet Pour ses premiers pas sur notre sol Avant d'aligner les victoires Il reste sur 3 succès La dernière fois c'était le week-end de l'arc Dans le prix Jean-René Goujon Le week-end de l'arc, le week-end de l'Amérique pardon Dans le prix Jean-René Goujon, un groupe 3 C'était de 2.100 mètres mais il a prouvé qu'il avait de la tenue Et puis c'est vrai qu'il est impressionnant à chaque fois Il est en retard de gain Regardez, il a battu certains de ses rivaux Qui devraient avoir une première chance Que ce soit Eric The Hill ou encore Gaspard Debrion Donc vraiment un concurrent de classe Avant le coup, c'est le cheval de la course Il n'y a pas besoin d'en rajouter Déjà 3 victoires cet hiver à mon avis Là, le lot est encore une fois à sa portée Déferré des postérieurs Bon voilà, c'est Thierry-du-Val-Destin Qui le drivera son entraîneur Ça n'a pas été le cas les dernières fois C'était Clément Duval-Destin En général, en tout cas Ce n'est pas un problème Ça a l'air d'être un cheval très pratique et maniable Avant le coup, rien n'a reproché Je pense qu'il devra aligner une nouvelle victoire Ensuite, en deuxième position Les choix sont un peu plus nombreux On va dire, entre guillemets C'est vrai que j'ai retenu les pensionnaires de Mathieu Abrivar En premier lieu, le numéro 11 Gaspard Debrion Gaspard Debrion qui a déjà remporté 2 succès Cet hiver, durant le meeting Deux succès en quatre tentatives Où il était vraiment annoncé comme pour courir Déferré des quatre pieds en mode course Et c'est vrai que la dernière fois Il a pu faire mieux que septième Dans le prix Jean-René Goujon Ce n'était pas si mal que ça On s'attendait un petit peu à mieux Il était à 8,70 Maintenant, il s'est lancé en deuxième ligne Le lot était quand même bien relevé Là, je pense que sur ce parcours Ce sera beaucoup plus facile pour lui Un parcours de tenue Où il hérite en plus d'un bel engagement Alors, il y aura Rockletail sur sa route C'est sûr que ce ne sera pas Une mince affaire, à mon avis, pour le battre Ce ne sera pas facile Et à mon avis, même très compliqué En tout cas, ce Gaspard Debrion Il est déféré des quatre pieds Il est dans sa catégorie C'est en gros de sept ans C'est le sept ans, d'ailleurs, le plus riche Comme vous le voyez Par rapport à ses aînés Donc, avant le coup Première chance, base intégrale Ensuite, j'ai retenu son deuxième élément Le numéro 12 FaceTime Déféré des quatre pieds Il fait appel à David Thomas Pour le driver Vu qu'il est pris sur le numéro 11 Gaspard Debrion Je ne sais pas s'il a une préférence pour les deux J'avoue que je n'ai pas regardé Mais c'est vrai qu'au niveau du profil Un sept ans qui a autant de gains qu'un huit ans J'ai préféré le pensionnaire de Mathieu Abrivar Mais bon, je pense que ce FaceTime Il doit être pas très loin au niveau qualité En plus, il est déféré des quatre pieds On le sait, déféré des quatre pieds Il se transcende, d'ailleurs Il a couru deux fois cet hiver En étant déféré des quatre pieds Pour deux deuxièmes places Voilà, vous le voyez Une des courses références le 21 janvier Il battait notamment en favori de Litton Voilà, un cheval qui est meilleur en attendant Mais qui est capable un petit peu de tout faire Qui est maniable Qui, à mon avis, a été préparé avec soin Par son entraîneur Rien à reprocher Je pense que lui aussi, c'est une des bases Dans cette compétition C'est vrai que 9-11-12, avant le coup Rien à dire Je pense que c'est vraiment trois premières chances Ensuite, j'ai retenu le 14 Ingo Encore une fois, je pense que c'est une bonne base C'est vrai que c'est difficile d'aller Contrôler les candidatures des chevaux les plus riches Ce Ingo, on l'a déjà vu Depuis un bon moment sur notre sol Je ne sais plus s'il est arrivé l'hiver dernier Ou un peu plus tôt En tout cas, là, il a couru deux fois En Suède, son pays d'origine Il reste sur une victoire D'ailleurs, preuve qu'il est en belle forme Déféré des quatre pieds Alexandre Abrivar le connaît parfaitement On a peut-être une course de référence D'ailleurs, pour ce Ingo Regardez, Alexandre Abrivar Qui avait terminé 4ème du Prix d'Arcachon Avec lui, le 7 novembre Je crois que c'était sa dernière course Sur notre sol Après, il avait été Il était retourné en Suède En tout cas, ce Ingo Regardez, encore une fois, avec Sierra Nau de B C'est un cheval qui a battu Encore une fois, il lit ton Enfin, il a tous les courses références lui aussi Et dans sa catégorie, il hérite vraiment D'un bel engagement Avec cette course fermée européenne Vous ne pouvez pas s'attendre Forcément à ce qu'il y ait Oracle Tile Dans la course Mais lui aussi, il fait partie Des priorités dans cette compétition Ensuite, en 5ème position J'ai retenu le 13 0-0-7 Gare C'est un super cheval 0-0-7 Gare Un concurrent d'origine italienne Qui n'a plus à faire ses preuves Sur notre sol Il est revenu au mieux C'est vrai qu'il a couru plusieurs fois Avant de retrouver la bonne carburation Il avait terminé 5ème D'une des courses références Il me semble Attendez Je l'ai vu Je l'ai vu, il me semble Ou pas Ou pas En tout cas, ce 0-0-7 Ah si, voilà C'était ici derrière Oracle Tile Le prix Bar-le-Duc Le 31 décembre Il courait bien Avec Mathieu Abrivar Derrière, il a terminé 4ème Autremonté Dans un groupe 2 Une belle épreuve Un cheval qui est aussi à l'aise Sous la selle Qu'à l'attelage De confier à Eric Raffin De déférer des 4 pieds Lui aussi, il hérite d'un bel engagement Comme je l'ai dit Les plus riches A mon avis Devraient vraiment jouer les premiers rôles Parce que les autres Ont l'air un petit peu surclassés En tout cas, ce 0-0-7 gare C'est une belle chance pour les places A mon avis, pour la victoire Il est barré Bon, ils sont tous un petit peu barrés Par Oracle Tile Mais même pour le podium Faudra que ça se passe bien Pour ce 0-0-7 gare Mais pour une 4ème place Il a largement son mot à dire Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le 8-1 Eric The Hill J'aurais pu le retenir plus haut également Un cheval qui vient de terminer 6ème Du prix Jean-René Goujon Auparavant, regardez Il a terminé quand même 4ème Derrière Gaspard Debrion Dans le prix Hercili Le 5 janvier Un cheval qui fait ses courses Qui est dans sa catégorie Il est estimé par Thomas Malmqvist Un cheval de 7 ans C'est un des 7 ans Les plus riches encore une fois C'est vrai qu'ils sont 4-7 ans au départ Et c'est vrai que Je pense que les 3 ont une très belle carte à jouer Et c'est vrai que ce Eric The Hill Un petit peu barré lui aussi Pour le podium Faudra que ça se passe Il peut accrocher au mieux Une 3ème place à mon sens Mais c'est un cheval qui a besoin de courir caché Et avec un bon parcours Il a largement sa place dans le quintet également Voilà, c'est mon 6ème choix Il faut faire des choix Mais c'est vrai que ces 6 chevaux là Que j'ai retenus en tête 9, 11, 12, 14, 13 et 8 Pour moi, c'est les priorités Derrière ces 6 là J'ai retenu en 7ème position Le 3 favori de Litton Un cheval qui est en forme Qui reste sur une bonne 4ème place Derrière FaceTime Il est dans sa catégorie Sans avoir trop de marge C'est un cheval de 8 ans Qui monte quand même Un petit peu de catégorie Il a 281 000 euros de gain C'est vrai qu'il y en a Qui ont 40, 50 000 euros De plus que lui Et qui sont certainement Un peu meilleurs Mais lui, il est défaire des 4 pieds Il est associé à Franck Nivard Il va faire sa course C'est un cheval qui est quand même Assez régulier Même si on lui trouve une faute De temps en temps Une disqualification Voilà, il va courir le long du rail Il va courir sagement Et profiter des dos Pour se rapprocher Si ça se passe bien Pour une 4ème place Mais pas mieux avant le coup Et puis en 8ème position Là c'est Cyrano de B Vous le voyez C'est le moins riche au départ Il a quand même des références A faire valoir On l'a vu dans les courses références Il a quand même déjà battu Ingo Par le passé Le 7 octobre Notamment dans le prix Charles Emils C'était une belle tentative d'ailleurs Ce prix Charles Emils Le 7 octobre Dernièrement il a tenté sa chance Dans le prix Jean-René Goujon Il était à 73 contre 1 Voilà Ça veut tout dire C'est un cheval qui Avant le coup Est un peu barré pour les premières places Il profitera de la moindre défaillance Il ne faut pas juger sur ces deux dernières sorties Je pense qu'il vaut mieux que ça Mais bon Avec une telle opposition Je pense qu'on ne peut pas viser mieux Qu'une 4ème place Et en 4ème partant J'ai retenu le 10 Elliot Dambry Un ong Gros de 9 ans C'est peut-être le seul 9 ans Que j'ai retenu dans cette compétition Et puis c'est un regret Donc voilà Les 7 et 8 ans à mon avis Vont se tailler la part du Lyon Mais bon Ce Elliot Dambry Regardez Il avait terminé 2ème Du prix du Jura En battant Esteban Giel Bon voilà C'était les vieux Les vieux chevaux Des E Contre les cadets Il n'a pas de marge Clairement C'est vraiment Un second couteau Mais je vous l'ai dit S'il y a des défaillances Une course reste une course Pour les amateurs de champ réduit N'hésitez pas à le glisser Ça peut être un outsider amusant On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 9 Oracle Tail Que j'ai retenu Devant le 11 Gaspard de Brion Le 12 FaceTime Le 14 Ingo Le 13 007 Gare Le 8 Eric The Hill Le 3 Favorit de Litton Et l'As Cyrano De B Et en canon partant Le numéro 10 C'est Liot De Dambry Écoutez Pour moi 9-11-12 C'est les 3 premiers C'est mes 3 préférés 9-11-12-14 Même à mon sens C'est vraiment 4 très belles bases Maintenant Je trouve vraiment Que mes 6 premiers chevaux Avant le coup Ils sont au dessus des autres 9-11-12-14-13-8 Après je vous l'ai dit Une course reste une course Il peut y avoir Des chevaux qui essayent De faire l'effort Et qui crament pour finir On sait pas comment On va se dérouler la course Mais c'est vrai qu'avant le coup Ces 6 là En théorie Sont au dessus De leurs rivaux On va faire Un petit point également Sur le quintet De ce mardi 14 février Avec une course Qui était Surprenante Jovial au fort Qui s'impose le 8 Devant le 6 C'est un gixot d'amour C'était vraiment Une petite catégorie Des 4 ans N'ayant pas gagné 25 000 euros Jackpot d'orgueil Que j'aimais beaucoup C'était mon petit Outsider Qui termine 3ème Avec Gabriel Germini A 34 contre Un jet du cailleux C'était un de mes Nouveaux regrets Je l'avais pas cité Mais c'est vrai que Une course N'ayant pas gagné 25 000 C'était un lot homogène C'était difficile De tous les retenir En tout cas Le jet du cailleux Qui termine 4ème devant Jiconte Que j'aimais bien Et qui a été malchanceux Qui aurait pu finir Beaucoup plus proche Que ça Et qu'un meilleur parcours Donc voilà Un quintet plus Riche en surprises Qui était difficile A dénicher En tout cas Quelques trios De la part de nos Deux rubriques Top pronature sélection Qui vous indiquaient Également de nombreux Coups de coeur Voilà vous pouvez les tester A partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De la minute quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve Dès demain Pour une nouvelle édition Ce sera du côté De Cagnes-sur-Mer Je crois en compagnie Des trotteurs D'ici là Je vous souhaite De bon jeu à tous Bye bye